Alors, eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on se pose deux questions. Qui sommes-nous et quel est le projet ou les œuvres de Dieu pour nous ? Ce qu'il a préparé d'avance pour nous afin que nous l'accomplissions. Or, bien sûr, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Mais Dieu a permis qu'on fasse partie d'un corps, le corps de Christ, dont il est la tête. Et comme l'apôtre l'a dit clairement, chaque membre du corps a une fonction, il a un rôle à jouer. Et on a besoin les uns des autres. On est interdépendant, on est complémentaire. Et Dieu veut que chacun de nous prenne sa place, finalement, et puisse servir, puisse faire quelque chose. Puisqu'on est soit un pied, soit un organe interne invisible, mais combien indispensable, soit autre chose, une bouche. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde l'appel de Moïse et qu'on tire des leçons de sa vie. Et donc, on va prendre ensemble l'Exode et nous allons lire chapitre 2, verset 11, jusqu'à Exode chapitre 3, verset 12. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain ? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et y cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réhuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivré de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelques nourritures. Moïse décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom car, dit-il, j'habite un pays étranger. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ô tes souliers de tes pieds, car le lien sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » « Je dis, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » On va s'incliner encore dans la prière. Père, merci. Merci encore pour ta parole. Et nous venons à toi. Nous sommes tous devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner. Que tu veuilles bénir ta parole, que tu veuilles me bénir, me garder en toi, que tu veuilles te glorifier, agir dans nos cœurs, nous parler, nous instruire, nous encourager. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle, tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu-là pour nous, celui qui pardonne nos péchés, celui qui nous aide à vivre pour ta gloire. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais qu'on se penche d'abord sur l'arrière-plan de Moïse. Donc, on a commencé notre lecture avec ces mots, verset 11. « En ce temps-là, Moïse devenu grand. » Et dans le passage qui précède, vous vous souvenez, il y a quelques temps, 15 jours peut-être, je crois, on avait vu la naissance de Moïse et puis il est déposé sur le Nil par sa mère, sur les eaux du Nil. Mais entre le verset 10 et le verset 11, il y a 40 ans qui se sont écoulés. 40 ans. Et on le sait pourquoi ? On le sait parce qu'en fait, Étienne, dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Acts, si vous vous souvenez, Étienne va expliquer tout ce qu'il sait sur l'Ancien Testament. Il va faire un déroulé de l'histoire et il va parler justement de Moïse. Et regardez courtement, regardez ce qu'il dit, acte 7, versets 22 et 23. « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. » Donc il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Et Étienne nous apprend que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc il a grandi comme un Égyptien au milieu des Égyptiens. Il a appris de tout, les hiéroglyphes, la culture égyptienne, mais aussi la sagesse des Égyptiens. Qu'est-ce que c'est la sagesse des Égyptiens ? En fait, c'est tout un ensemble d'écrits qui étaient des instructions d'un maître donné à son élève ou d'un père donné à son enfant. Et donc on a retrouvé toutes sortes d'écrits et on transmettait ces choses. C'était la sagesse des Égyptiens. Et donc c'était des conseils pour gérer les relations sociales, des règles de bienséance, de courtoisie. Et Moïse était un prince. Il recevait la meilleure éducation. Il a appris toutes ces choses. Si bien qu'Étienne peut dire qu'il était puissant en paroles et en œuvres. Donc il était reconnu. Il parlait avec sagesse. Et voilà, il était même capable de faire beaucoup de choses. Il avait beaucoup appris en Égypte. Il était aussi appelé « fils de la fille de Pharaon ». Il avait un titre. Il était quelqu'un. Et de par sa position, il bénéficiait de tous les trésors de l'Égypte. Il était dans le palais. Il vivait à la cour de Pharaon. Mais en même temps, Moïse connaissait son origine. Moïse parlait hébreu aussi parce qu'il avait été éduqué par sa mère sous la protection de la fille de Pharaon. Mais il a grandi quand même avec toute cette connaissance de son peuple. Et donc il avait tout cet arrière-plan et il ne l'a pas oublié. Et j'aimerais dire premièrement que notre origine, nos expériences, notre arrière-plan, tout ça, ça compte dans l'appel de Dieu. Dans ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu n'a pas choisi Moïse au hasard. Mais Dieu l'a fait passer par un chemin précis parce qu'il avait un but que lui seul connaissait. Et donc sa formation, formation de vie durant toute sa jeunesse et sa vie de jeune adulte allait compter pour la suite. Et je vous pose la question, qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Et on est d'abord ce que nous avons reçu ou ce que nous n'avons pas reçu durant notre enfance, de par nos parents. Nous sommes aussi façonnés par les expériences de vie qui sont bonnes, qui sont mauvaises. Et finalement, tout est formateur. Et si Dieu a un plan pour nous, s'il a des œuvres qui sont préparées d'avance, alors on croit aussi qu'il n'y a pas de hasard et que Dieu oriente, dirige, permet, ne permet pas. Et il façonne aussi les vies. À 40 ans, Moïse, nous lisons, il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Et on va voir une deuxième étape ici dans la vie de Moïse, c'est sa personnalité. Qui est-il en fait, Moïse ? En grandissant, Moïse a vu la différence entre lui et son peuple, les Hébreux. Il a vu qu'eux vivaient une vie qui était très difficile et lui, il était protégé dans le palais royal, tandis qu'eux souffraient dans le pays de Gozène. Et il y a quelque chose qui était en Moïse, on pourrait dire un trait naturel, c'est le désir d'aider, le désir de secourir, de venir en aide à la victime, à l'oppressé. Il veut la défendre et c'est quelque chose qui est très très fort en lui. Il a une compassion pour celui qui souffre. On pourrait dire qu'il a de l'empathie. L'empathie, c'est une qualité, c'est précieux d'aimer, de savoir se mettre à la place de l'autre, de considérer ce qu'il vit. Et Moïse veut aider les gens et il veut particulièrement défendre et secourir celui qui est oppressé. Et on le voit d'abord dans les versets 11 et 12. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le désert. Bon, il ne fait pas dans le détail. C'est direct. Comme il est probablement assez fort, il élimine le problème. Et c'est vraiment quelque chose qui est en lui. Il ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il secoure celui qui est victime. Verset 13. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain ? De nouveau, c'est en lui. C'est le défenseur des opprimés. Et puis plus tard, on l'a lu ensemble, il va se retrouver tout près de ce puits à Madian. Qu'est-ce qu'il fait ? Il voit ces jeunes filles qui sont maltraitées par les bergers. Il prend leur défense. C'est en lui. Et c'est quelque chose qui est très fort en lui. Et Dieu se sert de ce que nous sommes. Il se sert de ce que nous sommes. Il veut nous utiliser en fonction de ce qu'il a mis en nous finalement d'une manière naturelle. Ça fait partie de nous. Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? On peut se poser la question. Est-ce que vous êtes accessible ? Accueillant, adroit, ambitieux, attentionné, bienveillant, chaleureux, consciencieux, créatif, digne de confiance, diplomate, disponible, doux, encourageant, éloquent, droit, généreux, extraverti, humble, effacé, optimiste, organisé, réservé. Sage, sensible, serviable, sociable, travailleur, attentif, vigilant. Et on pourrait continuer comme ça. Il y a tellement de qualité humaine que c'est juste un petit échantillon de ce que peut être une personne. Qui sommes-nous ? Moïse, lui, il était doux. On le sait, la parole de Dieu le dit. C'était un homme qui était doux. C'est un homme qui est aussi sensible. On vient de le voir. Il est touché par la souffrance de son peuple. Il est sensible. Et puis c'est un homme qui est assoiffé de justice, d'équité. Il ne supporte pas qu'on opprime son prochain. Quels sont nos points faibles ? Quels sont nos points forts ? Qui sommes-nous ? Dieu se sert de chacun en fonction de ce qu'il est dans sa personne. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas nous donner ce que parfois nous n'avons pas. Et parfois Dieu peut aller au-delà de ce qui est naturel et donner ce qui nous manque. Et finalement, c'est ce qu'il fait en Jésus-Christ. Il fait quelque chose en Jésus-Christ. Puisque nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Et Dieu peut surprendre parfois. Alors il faut dire que le péché, il déforme. Il nous déforme. Et parfois, il y a des qualités chez une personne, mais qui n'apparaissent pas. Ou qui sont abîmées à cause du péché. Mais lorsque Jésus-Christ sauve une personne, il la libère du péché. Et à ce moment-là, on peut voir la vraie personnalité. On peut voir ce que Dieu veut voir se développer, s'exprimer, se manifester. Dieu peut aussi faire des miracles et se servir de nous, là où on ne le soupçonne pas. Il accorde des dons qui viennent de lui. Et je pense, peut-être plusieurs l'ont rencontré certainement, à un bègue qui était évangéliste. C'est Fernand Legrand. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. On l'avait déjà accueilli. En tout cas, je l'ai rencontré. Et quand vous parliez avec lui un à un, il butait. Il avait du mal. Et quand il arrivait au pupitre, mais il s'exprimait avec une éloquence littéraire. Écoutez sur Internet, Fernand Legrand. Vous en êtes pantois. Vraiment, avec une telle simplicité. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu Moïse, là ? Regardez Moïse un peu plus tard. On va voir. Et quand Dieu va l'appeler, il va lui dire, « Oh, mais j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Il va trouver des excuses. Mais peut-être qu'il avait vraiment un problème. Et Dieu peut faire un don spécial. Il peut donner une capacité surnaturelle et nous rendre capable de faire ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas simple pour nous. Maintenant, c'est toujours en accord avec ce que nous sommes dans notre personne, ce qui nous a façonnés par les circonstances, par le temps. Par exemple, Dieu ne va pas faire avec un vase un marteau. Il va se briser. Dieu ne va pas non plus faire avec un marteau un fin pinceau parce que le trait risque d'être un peu grossier. Non, non. Il respecte aussi. Il regarde ce que nous sommes. Il ne va pas à contre-courant totalement de ce que nous sommes intérieurement. Même si parfois, il dit, « Sors de ta zone de confort. » Là, il faut que tu sortes. Et c'est parce que Moïse avait ce trait de caractère dont on vient de parler que Dieu voulait se servir de lui. Il l'avait formé. Il l'avait choisi pour cela. Moïse était le défenseur du peuple de Dieu, victime de Pharaon. Mais avant d'entrer dans le plan que Dieu avait prévu pour lui, il va falloir que Moïse patiente. Qu'il patiente parce qu'il n'était pas prêt. Il avait 40 ans. 40 ans, on se dit, « C'est un bel âge. » Il n'était pas prêt. Il n'était pas encore prêt. Et on le voit à la manière dont il va défendre cet hébreu frappé par l'égyptien. On a lu au verset 12, « Moïse regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'égyptien et le cacha dans le sable. » On se dit, « Mais est-ce que c'est la bonne manière de défendre l'opprimé ? » On tue et puis hop, on cache sous le sable. Et Dieu a toujours besoin de sanctifier ses enfants. Il faut sanctifier ses enfants. Il a peut-être des plans, il a un appel, des œuvres préparées d'avance, mais nous ne sommes pas toujours prêts pour entrer dedans, en tout cas prêts tout de suite. Moïse pensait qu'il avait bien regardé, personne ne l'avait vu à droite et à gauche, mais on ne peut jamais réellement cacher totalement son péché. Ce n'est pas possible. Ça finit toujours par nous revenir au visage comme un boomerang. Si bien que dès le lendemain, c'est un autre hébreu qui va lui dire, verset 14, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'égyptien ? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. Qui t'a établi ? Qui l'avait établi chef et juge ? » Personne. Personne encore. Un jour, Dieu allait l'établir, mais ce n'était pas le moment. Là, il s'était établi lui-même. C'est lui qui s'était établi. Et il veut devancer Dieu, en quelque sorte. Il brûle les étapes. Et Moïse n'est pas prêt. Moïse n'est pas prêt. Et j'en arrive à un troisième point. Moïse doit être formé par son Dieu. Alors Dieu permet que Pharaon soit mis au courant du meurtre. Moïse apprend que Pharaon est au courant. Et là, il fuit. Il fuit loin. Il se retrouve au pays de Madian, sur le bord d'un puits. On l'imagine fatigué. Il a soif. Et de nouveau, une injustice se commet devant ses yeux. Donc ces bergères qui sont chassées du puits par des bergers. son sang ne fait qu'un tour. Il veut prendre leur défense. Et c'est comme cela qu'il se retrouve dans la maison de Réuel, où j'ai trop. Et il va finir par épouser sa fille Séphora. Une de ses filles, Séphora. Et donc, Moïse était à la cour de Pharaon, tout en haut, dans le phas, dans la richesse, dans l'opulence. Et maintenant, il se retrouve à être un berger pour les brebis de quelqu'un d'autre, de Gétro, ou Réuel, c'est la même personne. Et pendant 40 nouvelles années, 40 ans, ça veut dire qu'il va attendre 40 ans de plus avant de recevoir son appel. 40 ans pour faire de lui ce que Dieu voulait qu'il soit. Vous dites 40 ans, mais c'est fou quand même. C'est une vie d'activité ici en France. 40 ans. Il est certain que Dieu forme ses serviteurs avec le temps. et il nous prépare en nous faisant passer par des chemins dont lui seul connaît. Pour Moïse, il fallait ce temps où il était mis à l'écart. Peut-être que vous avez déjà entendu. Quelqu'un a dit que pendant les 40 premières années, Moïse pensait qu'il était quelqu'un qui était important. Et puis pendant les 40 années suivantes, il a compris qu'il n'était pas si important que cela. Et pour être un outil entre les mains de Dieu, il faut du temps. Il faut toujours du temps. Toute personne a besoin de temps pour apprendre finalement à marcher avec Dieu. C'est ça qui est important. Et ça ne vient pas en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, même parfois en 5 ans. Il faut du temps. Toujours. Et Dieu a façonné le cœur de Moïse. On lit qu'il a eu un fils avec Séphora, verset 22. « Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom car, dit-il, j'habite dans un pays étranger. » Donc Gershom, c'est un nom composé. Ça signifie étranger là. Et c'est intéressant parce que Moïse sait qu'il n'est pas à sa place à Madian. Il sait qu'il n'est pas à sa place. On pense que Madian, c'est plutôt du côté de l'Arabie saoudite, peut-être dans le nord de l'Arabie saoudite. Et il ne se sent pas à sa place parce qu'il est au milieu d'un peuple étranger. Il a épousé une étrangère et Dieu l'appelait à autre chose. Ce n'était pas sa fin. Il n'était pas destiné à être là. Alors, il appelle son fils Gershom. Et finalement, Exode 2.23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et ça y est. Maintenant, le temps préparé d'avance, le temps de Dieu est là. À ce moment-là, peut-être Moïse a mis de côté les souffrances du peuple d'Israël puisque ce n'est plus devant lui. Voilà. Vous savez, les réalités, quand elles sont loin, on finit par, petit à petit, mettre de côté. En tout cas, il ne pense certainement pas qu'il puisse faire quelque chose pour le peuple d'Israël, pour son peuple. Et Dieu ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié son peuple. Les 430 ans sont passés puisque vous vous souvenez, Dieu avait dit que le peuple de Dieu serait esclave pendant 430 ans. Et là, Dieu va appeler Moïse et on va regarder son appel. On a lu tout à l'heure que Moïse faisait pètre les brebis comme tous les jours durant ces 40 années. Et puis, voilà, il est conduit jusqu'à Horeb où Dieu va se révéler à lui. Chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et là, on est devant un miracle, un miracle divin, ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Ce n'est pas un feu normal, c'est le feu divin, le feu de Dieu. Et Moïse voit cette flamme brillante où se trouve à l'intérieur l'ange de l'Éternel. J'imagine, il ne voit pas l'ange de l'Éternel. La parole de Dieu ne le dit pas mais il voit que ça brûle comme cela. Il est peut-être face au buisson et puis le texte dit qu'il a voulu se détourner. En fait, il veut faire un détour, il veut peut-être regarder avec un autre angle et c'est à ce moment-là au verset 4 où nous lisons l'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse et il répondit me voici. Alors c'est intéressant parce que dans ces versets il y a trois termes différents pour évoquer Dieu. D'abord au verset 2 l'ange de l'Éternel lui apparu. Ensuite au verset 4 l'Éternel vit qui se détournait et puis toujours dans ce verset 4 Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc vous avez trois noms pour une même personne qui est dans le buisson et ainsi dans le buisson et bien c'est l'ange de l'Éternel qui est aussi l'Éternel qui est aussi Dieu et c'est l'un des passages qui nous aide à voir que l'ange de l'Éternel c'est Jésus-Christ en fait. Chaque fois qu'il est parlé de l'ange de l'envoyé de l'Éternel c'est Jésus-Christ mais en même temps l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel c'est Yahvé lui-même et en même temps et bien il est Dieu bien sûr parce que le fils de Dieu est Dieu au même titre que son père et les deux ne font qu'un. C'est un passage tellement précieux et Moïse entend Moïse Moïse il entend son nom deux fois après tout ce temps ça y est Moïse entend Dieu il entend Dieu parce que c'est le moment parce qu'il est prêt et parce qu'il va être prêt aussi ensuite à obéir à Dieu et le texte ici ne le laisse pas paraître mais Moïse est bouleversé par le fait qu'il l'appelle par son nom il est bouleversé on le sait parce que beaucoup plus tard alors que Moïse va être va devenir l'ami de Dieu on a parlé tout à l'heure de l'ami de Dieu Moïse va devenir l'ami de Dieu il parlait avec lui comme on parle avec un homme face à face voilà il avait une relation personnelle à ce moment là Moïse va dire à l'Éternel je vous lis un passage dans Exode 33 verset 12 voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux Moïse parlait là de son appel il parlait de ce moment où Dieu lui a montré qu'il le connaissait par son nom il fait référence à ce passage où il entend Moïse Moïse je te connais par ton nom et c'est touchant parce que Dieu n'est pas un Dieu lointain impersonnel distant Dieu est proche il est si proche de nous qu'il nous connaît par notre nom et nous sommes importants pour lui il nous considère en disant Moïse Moïse il le considère la semaine dernière on a fêté nos 19 ans de mariage avec Kimberley donc je l'ai invité j'ai essayé de trouver un bon restaurant une bonne table on a passé un bon moment et à la fin du repas alors que plusieurs commençaient à partir on était sur une terrasse et le chef sort avec une toque comme ça et puis il commence à passer à chaque table et il vient s'enquérir si ça s'est bien passé et il vient à notre table c'est la première fois que j'ai un chef qui sort de la cuisine pour venir me demander si j'ai bien mangé et bon à mon avis il pouvait le faire vous voyez on mange bien donc il n'avait pas de problème mais ça vous touche quand quelqu'un vous montre une attention particulière ça vous touche imaginez le président de la république qui vient frapper à chaque porte de chaque citoyen pour s'entretenir de quelques mots avec chacun bon il faudrait plus qu'un quinquennat mais ça sera jamais le cas Dieu lui il est au dessus voilà de n'importe quel chef d'état et lui il nous connaît lui il nous connaît personnellement par notre nom on n'est pas des anonymes pour Dieu non votre prénom Dieu le connaît parce qu'il vous connaît personnellement et chacun est précieux quand Dieu prononce son nom Moïse Moïse mais il lui dit je te connais je t'aime tu es important pour moi tu es important pour moi et Moïse a compris ce jour là que le créateur de toutes choses se soucier de lui et il est touché dans son âme puisque quelques décennies plus tard et bien il en parle encore il en parle encore je ne vais pas dire les prénoms de chacun mais est-ce que vous entendez votre prénom deux fois Dieu vous le dit Moïse Moïse alors il répondit me voici me voici versets 5 et 6 Dieu dit n'approche pas d'ici ô tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu la première chose que Dieu révèle à Moïse c'est que le fait même de sa présence à ce moment là dans ce lieu là va rendre le lieu le lieu saint à part il lui dit ô tes souliers de tes pieds tu es sur une terre sainte en fait il lui dit je suis un dieu saint je suis un dieu saint et il n'y a pas d'appel il n'y a pas de service pour Dieu si on ne considère pas que Dieu est saint qu'il est à part alors Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu Moïse a tout de suite un respect tout de suite une révérence devant celui qui l'appelle et vous savez l'appel et le service s'accompagnent d'une reconnaissance de la sainteté de Dieu ça va avec la sainteté de Dieu pourquoi parce que le Seigneur ne peut pas utiliser un vase qui est souillé un vase qui est impur mais il se sert des vases qui sont mis à part pour lui qui sont réservés parfois on se dit oh j'aimerais bien servir le Seigneur oh je veux faire des choses mais on traîne tout un tas de casseroles derrière soi et non et non s'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées dans nos vies ça va être un problème et il est évident que Dieu ne peut pas confier la même chose à des vases d'or et d'argent qu'à des vases de terre et d'argile et parfois il faut revenir au Dieu saint avec repentance avec larmes avant de pouvoir eh bien recevoir un réel appel au service Moïse se cache le visage il craint le Seigneur il ne veut pas lui déplaire et là le Seigneur lui dit verset 10 maintenant va va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple les enfants d'Israël va je t'enverrai tu feras sortir l'appel il est précis il est clair parce que ça y est Moïse est l'homme de la situation il est le défenseur des oppressés c'est ce qui brûle en lui depuis toujours et il va pouvoir servir son Dieu comme cela le Dieu de ses pères d'Abraham d'Isaac de Jacob mais cette fois il va le servir de la bonne manière en étant dépendant de Dieu verset 11 Moïse dit mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël et là on se dit mais quelle différence entre ce Moïse du temps passé qui dit mais ils vont comprendre que je viens les délivrer et puis ce Moïse qui dit mais qui suis-je pour y arriver non Seigneur je peux pas j'en suis incapable Moïse là ne se repose plus sur lui-même sur son expérience d'homme puissant en parole et en oeuvre non il dit qui suis-je et tant qu'on est très fort très capable très compétent pour servir Dieu on n'est pas prêt pour le service il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous et qu'on comprenne qu'on est dépendant de lui on a besoin de lui sans lui on ne peut rien faire c'est ce que Jésus a dit sans moi on ne pouvait rien faire tant qu'on n'a pas compris cette parole et bien on ne peut rien faire réellement et lui se sent incapable humainement alors Dieu lui dit va et il lui dit verset 12 je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple vous servirez Dieu sur cette montagne alors qui sommes-nous quel est le projet quel est le plan de Dieu pour nous les oeuvres préparées d'avance il y a l'arrière-plan qui compte Dieu se sert de tout le monde et notre arrière-plan est précieux vous dites ah mais moi j'ai vécu ci ça et non ce que vous avez vécu est précieux pour Dieu Dieu veut s'en servir et puis il y a notre personnalité ce que nous sommes nos qualités nos aspirations il y a ensuite la formation de Dieu tout ce que Dieu va faire pour façonner notre coeur et nous apprendre à nous appuyer sur lui seul et puis enfin il y a cet appel va va maintenant en sachant que l'ordre il n'est pas forcément comme cela ici Moïse reçoit l'appel après avoir tout vécu il a tout vécu et maintenant Dieu lui dit va alors que parfois c'est le contraire on reçoit l'appel avant et puis on va vivre plein de choses et après on va servir je pense à l'apôtre Paul il est arrêté sur le chemin de Damas son appel mais il va devoir vivre encore des choses avant de servir réellement il va partir trois ans en Arabie où là Dieu va le former va le façonner dans le désert encore il façonne souvent dans les déserts tout en prenant en compte la personnalité l'arrière-plan de l'apôtre Paul pour faire de lui celui qu'il voulait qu'il soit Dieu nous aime il veut se servir de nous en fonction de ce qu'il a déjà mis en nous et il veut qu'on le serve tous dans peut-être ce que nous savons déjà faire mais aussi dans ce qu'il va mettre en nous peut-être certains se sentent peut-être déjà actifs dans l'heure d'autres se disent oh là là je suis plutôt en formation je suis dans le désert mais Dieu travaille nos vies pour que Christ soit formé en nous et que on entre finalement dans toutes les oeuvres qu'il a préparées pour nous que Seigneur vous bénisse et que vous puissiez servir Christ comme dit la parole servir Christ le Seigneur Amen Amen Sous-titrage ST' 501